... Bonjour, il est un récupérateur de bois. Jean-François Joguet fait de vos vieilles poutres une œuvre d'art. Jean-François Joguet est sculpteur, installé à sa frais. Il recycle également les bouchots ramassés sur les plages de son enfance en baie de Saint-Brieuc. C'est un peu dans l'esprit de reconstituer quelque chose avec des bois qui ont déjà servi, qui ont déjà une histoire, qui ont déjà une mémoire. Tandis qu'on sait très bien qu'en prenant un vieux bois qui a déjà servi, un bois de charpente ou des bois de poutres ou des bois d'instruments agricoles en bois, on sait qu'ils ont vécu, ils n'ont plus trop bougé. Et puis il y a une mémoire de travail déjà derrière, quelqu'un qui a déjà œuvré avec. Donc une sorte de prolongation, une histoire qui continue un peu autrement, qui se continue. Alors les pieux sont des pieux de bouchot que je récupère à la côte. Ce sont des pieux des mythiculteurs qui servent à la culture des moules. Et quand ils sont bien travaillés, bien usés, c'est là que je les récupère. C'est le phénomène de glane un petit peu qu'on pratique au bord de mer, c'est-à-dire ce qui arrive aussi, c'est pas mal, on le ramène à la maison. Donc les pieux de bouchot, j'en avais ramené quand même pas mal, parce qu'ils étaient beaux en eux-mêmes, quoi, travailler par la mer et tout. Bon, ils étaient stockés, puis à un moment... Et l'envie était de en faire quelque chose, mais sans l'abîmer. C'est-à-dire, essayer de faire quelque chose d'assez discret. Tout cela, je les appelais des veilleuses, avec, disons, juste l'esquisse de l'orbite, mais les yeux n'apparaissent pas, le regard est à l'intérieur. Comme ce sont des groupes, l'appareil, ça vit en groupe, j'essaye de donner une sorte d'unité quand même. Même si chaque visage est différent, il y aura une unité quand même dans l'expression du visage. Jean-François Joguet s'est aussi attaqué à la pierre bleue et ses sculptures, il les expose depuis 5 ans dans son jardin. L'appareil, il y a toujours une petite période où il faut apprivoiser le matériau. Il faut que ça travaille un peu dans la tête. Le matériau est beau en lui-même, mais là aussi, savoir comment, oui, l'apprivoiser. Oui, et là, il s'était cassé ici, juste à la fin. Et donc, j'ai fait une couture. Et ensuite, la couture est venue naturellement sur les autres pour, comme élément de, d'abord, coudre de la pierre, c'est pas banal. Et en plus, ça me permettait de les lier, de donner quelque chose qui était un peu plus fort. C'est un peu essayer de se découvrir aussi. Une fois que le travail est fait, si on continue, c'est qu'il reste encore des choses à... Autrement, on s'arrêterait. Si on était complètement satisfait, si on s'était mis à jour, à nu, non, il y a toujours à gratter un peu plus loin. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est votre opinion, l'image que vous avez de ce que vous avez vu. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, maintenant. Jean-François Joguet, un artiste à découvrir en exposition permanente dans la Traceautèque du hangar à Safré.